Un jeune couple de policiers a été retrouvé mort, tué par balle dans un appartement de cette commune des Yvelines. Les faits se sont déroulés lundi soir, vers 21h45. Selon nos informations, la police a été appelée par les voisins en raison d'un différent de voisinage. En se rendant sur place, les fonctionnaires découvrent deux corps inanimés. Le premier est celui de Michael R., 31 ans, affecté à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. On retrouve une arme dans sa main. Le deuxième corps est celui de Caroline B., 29 ans, affecté à Surenne, armé d'un couteau. Les deux policiers sont tous les deux décédés d'une balle dans la tête. Le parquet de Versailles a indiqué privilégié à ce stade la thèse de l'assassinat de la victime puis du suicide de l'auteur, pour raison personnelle. Une enquête a été ouverte du chef d'assassinat avec usage d'une arme à feu, a-t-il précisé. Bien que les circonstances restent encore floues, la piste d'une relation « extra-conjugale » comme cause de la mort est envisagée par les policiers de la Sûreté départementale des Yvelines. Chargé de faire toute la lumière sur cette triste histoire, selon le Média Actu 17, Mickaël R. Vivait en couple avec une infirmière et une fille de 3 ans. Il entretenait une liaison avec la policière de 29 ans qui était son ex-petite amie. Selon les premiers éléments recueillis lors des premières investigations, la victime aurait menacé de révéler la reprise de leur relation et son amant ne l'aurait pas supportée. Merci. 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 Merci.